Musique Bonjour et bienvenue dans l'évoquo du CACIS. Le CACIS, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité, est un centre médico-social associatif atypique qui s'est spécialisé dans les questions liées à la sexualité, qu'elle soit biologique, psycho-affective, sociale, relationnelle. Implantée à Bordeaux, son rayonnement s'étend au département de la Gérôme et au-delà, à la région Nouvelle-Aquitaine. L'association a fait le choix de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux personnes les plus éloignées des systèmes de santé ou de prévention, à savoir les personnes en situation de handicap, de précarité, d'exil ou d'exclusion. A travers ces notes vocales, l'équipe qui met en œuvre ce beau projet souhaite partager avec vous certaines de ses actions. Aujourd'hui, nous retrouvons Tristan, transformé pour l'occasion en web-reporteur. Il interroge Valérie, sexologue formée en santé publique et promotion de la santé. Elle est arrivée au CACIS il y a un peu plus de trois ans. Elle est chargée des formations délivrées par le CACIS, tant en formation initiale qu'en formation continue. Mais elle est également chargée de l'évaluation des projets. Elle a donc une place importante dans leur élaboration. Mais je la laisse vous développer comment ? Avec sa formation et ses expériences professionnelles, elle tricote les projets avec l'équipe des travailleuses et travailleurs sociaux. Bonjour Valérie, et bienvenue dans les vocaux du CACIS. Bonjour Tristan. Alors, ma première question ne va pas vraiment être une question, mais plutôt est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel ? Qu'est-ce qui t'a amené au CACIS ? Alors mon parcours ? Tout d'abord, j'ai une formation de base universitaire en santé publique avec comme spécialisation la promotion de la santé. En sortant de cette formation, j'ai intégré le réseau d'éducation et de promotion de la santé, ce qui est maintenant les IREPS. J'avais été recrutée à l'époque en tant que référente prévention du VIH sur un département. Mes missions étaient de coordonner toutes les actions de prévention sur le département, d'impulser une dynamique territoriale, d'accompagner les acteurs dans la mise en place de leurs projets et de proposer des formations. Venant d'une formation en promotion de la santé, mon souhait était de développer toutes ces actions à travers une approche globale et positive. C'est-à-dire non pas en abordant uniquement le VIH, mais bien en élargissant, entre autres, à la sexualité avec toutes ses composantes. En n'ayant qu'une formation très généraliste, je me suis décidée d'aller me former sur la thématique de la sexualité. en suivant dans un premier temps des formations courtes, comme le CASSIS peut organiser. En fait, lors de ces formations, il y a eu une rencontre qui a été décisive dans mon parcours professionnel. En fait, j'ai eu cette chance de croiser le chemin d'une personne qui compte beaucoup pour moi depuis ce moment-là. En fait, c'est Francine Duquet, je ne sais pas si tu la connais. Elle est sexologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal et chercheuse au laboratoire sur l'hypersexualisation. Comme j'ai pu te le dire, en fait, cette rencontre a vraiment été décisive dans mon parcours professionnel. car tout c'est un bruitier pour moi à ce moment-là. Et j'ai décidé d'aller plus loin sur le fait de me former et donc d'intégrer la formation de 3 ans en sexologie. Ce qui me permet, en fait, maintenant, et depuis plus de 20 ans, d'allier la promotion de la santé et la sexualité en proposant des formations, intervenant auprès du public et puis proposant aussi mon appui dans ces deux domaines. Et alors, comment tu es arrivée au CASIS ? Alors, comment je suis arrivée au CASIS ? Eh bien, la vie faisante, j'ai quitté la région où je travaillais et donc, naturellement, le réseau d'éducation et de promotion de la santé. J'ai alors vadrouillé en France pour continuer à former les professionnels bénévoles sur la sexualité et intervenir auprès du public. Je suis arrivée sur la région bordelaise et avec une grande joie au CASIS. Cela fait maintenant un peu plus de 3 ans, en fait, que j'y travaille. D'accord. Alors, si je comprends bien, tu as travaillé un peu partout en France, avec différents publics, sur différentes thématiques. Alors, merci, intéressant, d'avoir permis de relater ce parcours. Je pense que ce qu'il faut en retenir, ce qui anime ce parcours, qui a fait ce qu'il est, en fait, et qui fait aussi que je travaille au CASIS aujourd'hui, c'est ce souci d'aborder la sexualité par une approche positive et globale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par une approche globale et positive de la sexualité, s'il te plaît ? Alors, par approche positive de la sexualité, j'entends le fait d'aborder la sexualité, non pas par le risque, mais bien par les aspects positifs, c'est-à-dire la relation à l'autre, l'amour, l'amitié, la séduction, le désir, le plaisir, l'intimité, les sentiments, les émotions et bien d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer au CASIS. Pour ce qui concerne l'approche globale, c'est le fait d'aborder la sexualité dans toutes ses dimensions, non pas uniquement à travers qu'un seul aspect, c'est-à-dire aborder tant la dimension biologique de la sexualité que les dimensions psycho-affectives, sociales et communicatives de la sexualité. Sans oublier l'aspect éthique qui permet de questionner, d'aborder les valeurs comme le respect, la responsabilisation, l'égalité, le respect de la liberté des choix, le respect du cheminement de chacun, le respect des différences et bien d'autres également. Et quelles sont tes missions au CASIS ? Mes missions sont de plusieurs ordres. J'ai en charge la formation et l'évaluation des différents services. Alors, concernant la formation, le CASIS est un organisme de formation depuis de nombreuses années. Nous avons un catalogue de formations que l'on peut consulter sur notre site, mais nous proposons également des formations sur mesure en adaptant les objectifs, le contenu aux demandes, attentes, besoins et contextes de l'établissement qui va nous solliciter. Malgré tout, même si l'on adapte toutes nos formations, il y a des incontournables dans les formations proposées par le CASIS, qu'elles soient de 3, 5 jours ou même d'une demi-journée de sensibilisation, on va partir d'un travail sur les représentations. Travail qui permet d'explorer, clarifier ce que représente pour les participants l'homosexualité. Et donc, de comprendre, de questionner, de réfléchir sur les actions, accompagnements qui sont mis en place dans les structures sur les questions de sexualité. Ce travail sur les représentations est parfois difficile à mener avec des réticences de certains professionnels à un participant, surtout qui leur présence à la formation leur est imposée en interne. Mais on y arrive. Alors, ce travail, ce qui va nous permettre, en fait, c'est de redéfinir ce que l'on entend par sexualité, santé sexuelle, et cela, comme on a pu le voir juste avant, dans une approche positive et globale. Le deuxième incontournable des formations concerne les méthodes pédagogiques utilisées. Alors, on n'utilise jamais le cours magistral, mais des méthodes interactives, par exemple, en mettant en situation les participants à répondre à des questions de jeunes, puis seulement après vient la théorie. De même pour les lois, on ne va pas faire un cours magistral sur les lois, mais bien faire réfléchir les participants sur des mises en situation où une loi est en lien, afin d'apporter dans un second temps de la théorie au niveau des lois. Cette pédagogie qui allie dans un premier temps la réflexion des participants, puis la théorie, dans toutes nos évaluations, c'est un point très positif qui ressort. J'aurais aimé aussi qu'on aborde ensemble ton rôle dans l'équipe, car la plupart de l'équipe, ce sont des travailleuses et travailleurs sociaux de formation. Et toi, du coup, par rapport au parcours que tu nous expliquais précédemment, ça dénote un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta place et ton rôle dans l'équipe, s'il te plaît ? Mon rôle dans l'équipe ? Alors, comment le définir ? Ce n'est pas une question simple que tu me poses, Tristan, car cela se fait tellement naturellement que, voilà, je dirais que j'essaye d'être un appui pour mes collègues autant qu'ils sont pour moi une aide précieuse dans la conception de formation du fait de leurs pratiques quotidiennes du terrain. En fait, ces échanges avec l'équipe, tant en individuel après une intervention ou de façon collective lors d'une réunion de travail, permettent d'amener une réflexion, un apport en fait entre les pratiques de terrain et le lien que l'on peut faire avec les concepts, la théorie, la méthodologie. Il est vrai que je questionne beaucoup en fait sur la méthodologie. J'essaye au mieux en fait d'accompagner les collègues quand ils me sollicitent dans leurs réflexions aux différentes étapes de projet en allant questionner le pourquoi d'un tel projet, d'une telle action en les invitant à réfléchir, formuler, reformuler, re-reformuler les objectifs en étant aussi garant des évaluations, des actions qui sont mises en place car comme j'ai pu le dire juste avant en fait, l'évaluation fait partie d'une de mes missions au CACIS. Concernant les évaluations, régulièrement, on se questionne ensemble l'équipe sur la pertinence de nos outils, sont-ils adaptés au public et donc on peut être amené en fait à les réajuster. En fait, ces évaluations vont nous permettre de nous poser, nous remettre en question dans un souci permanent d'amélioration en fait de nos actions. dans cet appui que j'essaye aussi de proposer vient parfois la validation des outils utilisés ou alors créés par les collègues. Questionnement et validation tend sur l'adéquation de l'outil à la spécificité du public rencontré, sa cohérence avec les objectifs éducatifs fixés, sa pertinence de son utilisation dans l'approche proposée et aussi par rapport aux valeurs qui sont véhiculées dans cet outil. C'est vrai que cela fait la deuxième fois que je parle des valeurs mais cette notion de valeurs en fait elle est quand même très importante dans notre travail au CASIS. Merci Valérie d'avoir répondu à ma question. C'était un réel plaisir d'en apprendre un peu plus aussi sur ton parcours. Merci Tristan pour toutes ces questions et à bientôt. A très vite. Salut Valérie. Voilà. Cette saison touche à sa fin et j'espère que vous aurez aimé découvrir à l'écoute de ces dix épisodes quelques-uns des projets du CASIS. Avant de laisser la conclusion à Tristan je tenais à saluer son initiative qui nous a permis à l'occasion du confinement de partager avec vous quelques-unes de nos expériences et vous rappeler que tout cela ne serait pas possible sans la présence de Mélanie notre directrice et de notre conseil d'administration ni sans le soutien du département de la RS de la ville de Bordeaux de la région Nouvelle-Aquitaine de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine de l'assurance maladie de la Carsat-Aquitaine du REAP de la Gironde de la DILCRA et des fondations L'Oréal et BNP Paribas Je te laisse conclure Tristan Merci Isa Alistair.tv Alistair.tv c'est A-L-I-S-T-E-R Il y a tellement d'autres sujets que j'aurais aimé qu'on aborde ensemble Je pense notamment aux consultations gynécologiques trois fois par semaine au K6 Des sorties squat en partenariat avec Médecins du Monde Des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle auprès des collégiennes et des collégiens ainsi qu'auprès des lycéennes et des lycéens Du groupe de parole post-IVG et tellement d'autres projets ça sera peut-être pour une saison 2 En tout cas n'hésitez pas à nous contacter par mail par téléphone par le site internet par Instagram Facebook et j'en oublie sûrement On se retrouve très vite et n'oubliez pas la sexualité c'est avant tout du plaisir Au revoir Sous-titrage ST' 501